Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau compresseur limiteur qui vient de chez Kaiv Audio. C'est le ADC1 Compresseur Limiteur. Donc c'est une émulation d'un matériel vintage existant qui a été recréé par Kaiv Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si vous en avez. Si la vidéo vous a plu, mettez votre meilleur pouce bleu. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne en cette période de Black Friday, vous trouverez des liens affiliés vers Loop Cloud, Plugin Boutique, Waves, Karani Sound pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café pour le travail accompli, il y a un lien Paypal dans la description. Pour avoir les informations sur ce nouveau compresseur, vous pouvez aller directement sur le www.kaivaudio.com. C'est une marque à suivre. C'est un petit éditeur qui fait de très très bons VST et notamment l'ADC1 Compresseur. Donc c'est une émulation d'un compresseur-limiteur Chandler qui a été recréé. Vous allez pouvoir l'utiliser de quatre façons différentes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir deux modes de compression, un mode limiteur et un mode entre guillemets boîte de DI. Où vous allez pouvoir tout simplement utiliser l'émulation de la circuiterie pour pouvoir rajouter de la chaleur à votre son et de la saturation. Donc le VST va fonctionner sur toutes les plateformes, que ce soit Mac comme PC. Les M1 sont compris en natif. Ça va être du format VST3. Et il va fonctionner aussi en AudioUnit et Aax, que ce soit sur Mac comme sur PC. Vous retrouverez les VST de chez Kaivaudio. Vu qu'en ce moment, il y a le Black Friday, donc il y a pas mal de promotions. Il y a certains des produits que je vous ai présentés dans la première vidéo que j'avais fait pour le X-Tresor. Et vous retrouverez la promo aussi pour l'ADC1 compresseur avec toutes les petites informations. Je vous laisserai aller lire tout ça. Vous aurez les liens affiliés dans la description. Et on se retrouve dans Studio One pour voir ce qu'on peut faire avec ce compresseur. Donc on se retrouve dans Studio One où j'ai pris notre petit morceau de démo. Et sur le bus de drum, j'ai rajouté le compresseur ADC1. On va se réécouter le début du morceau pour se remettre ça en tête. Et ensuite, on va voir au niveau des drums comment ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501